Zéro pollution, pourquoi ce livre ? Zéro pollution, pourquoi ce livre ? C'est un titre qui peut paraître un peu provocateur parce qu'on n'imagine pas vivre dans un monde zéro pollution. Ma démarche était simple, c'était le constat que l'humanité est menacée d'extinction à force de polluer. C'est-à-dire qu'on est la seule espèce vivante aujourd'hui qui est dépendante de toutes les espèces végétales et animales. Depuis deux siècles, et surtout depuis une cinquantaine d'années, on pollue énormément, c'est-à-dire qu'on détruit le vivant. On détruit ce substrat qui nous permet de vivre. Il est temps que l'opinion publique se réveille et vise un monde sans pollution. Alors viser un monde sans pollution, ce n'est pas demain matin, dans 5 ans, dans 10 ans, bien entendu, ça va prendre du temps. Mais c'est tout à fait atteignable avant la fin du siècle. Et pourquoi c'est atteignable avant la fin du siècle ? Parce que viser le zéro, c'est s'autoriser à atteindre le 80% de réduction des déchets, le 90%. C'est un objectif ultime qu'on aura peut-être du mal à atteindre, mais si on ne vit pas cet objectif ultime, on n'ira même pas dans une démarche de repenser le quotidien, de repenser l'économie, de repenser la société. Et en fait, dans ce livre, j'ai voulu, au-delà du constat de la pollution, qui devient naturel, au-delà du déni de nature quotidien des individus, j'ai voulu montrer que ça y est, il y a une transformation qui est en marche. Je parle de la 7e révolution de l'humanité, puisqu'il y a eu des révolutions agricoles, révolutions de l'écriture, révolutions cognitives, révolutions industrielles et scientifiques. Il y a une révolution philosophique qui est en cours, chez les plus jeunes notamment, qui ont pris conscience des limites de cette planète, de la nécessité d'avoir une forme de frugalité. Et aujourd'hui, on a les technologies pour se saisir d'une société propre, d'une civilisation réconciliée avec le vivant. On a le biomimétisme, on a les low-tech, on a la déconsommation, on a l'économie du partage, qui permet de réduire sensiblement les besoins en matière première, et donc les déchets. Et tout ça est en train de se mettre en place. Et dans ce livre, pour montrer que c'était possible de se saisir de ces nouvelles machines à vapeur, comme on l'a fait pour abolir l'esclavage, je me suis lancé aussi dans une partie nouvelle, une petite chronique d'une trentaine de pages, en deuxième partie de l'essai, pour décrire un monde en 2070, où les êtres humains sont réconciliés avec le vivant. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé une autonomie alimentaire, ils ont retrouvé un aspect contemplatif de la nature, ils se sont réconciliés avec la nature, et ce n'est plus possible de polluer. Et ce monde, je le décris de manière futuriste, mais en utilisant toutes les technologies présentes de 2007-2016, qui existent, pour montrer que ça n'a rien d'une fiction, c'est juste une question de volonté. C'est que dès aujourd'hui, on peut commencer à s'emparer des machines à vapeur. Et pourquoi je parle des machines à vapeur ? Parce que, pendant trois siècles, l'esclavage, le recours à la force physique, était indispensable à l'économie humaine. Pendant trois siècles, l'Europe a développé ses richesses grâce au commerce triangulaire. Et à l'époque, personne n'imaginait qu'un jour, on se passe de l'esclavage, et les quelques personnes qui disaient qu'il faut viser l'abolition de l'esclavage passaient pour des ilus berlus, des empêcheurs de tourner en rond. Et finalement, en 1842, on a réussi à abolir l'esclavage aux Antilles françaises. Et puis, on a développé ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est l'invention de nouvelles technologies énergétiques qui ont permis d'abolir l'esclavage et de bâtir une nouvelle civilisation. Et mon propos, c'est qu'actuellement, au XXIe siècle, on a des nouvelles machines à vapeur qui nous tendent les bras. Et au niveau énergétique, il y en a une dans laquelle je crois beaucoup, c'est la photosynthèse, faire comme les végétaux, récupérer le CO2 dans l'atmosphère qui est en excès, prendre du soleil, on a un excès de soleil tous les jours, synthétiser les deux et vous fabriquer l'énergie du sucre. Si l'humanité se réconcilie avec le vivant, elle va bâtir une nouvelle civilisation. Et pour moi, c'est l'ultime défi parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Il nous reste quelques décennies pour transformer les choses si on veut continuer la vie sur cette belle planète.